Bon, question qui est revenue 700 milliards de fois environ, as-tu une amoureuse ? Si j'ai une amoureuse ? Non, je suis célibataire, je suis célibataire, mais voilà, alors non, j'ai pas de femme dans ma vie en ce moment, et puis voilà, alors cœur libre. Cœur à prendre, très bien, très bien, alors c'est quoi ton style de fille alors ? Alors mon style de fille, moi j'aime bien les blondes et les brunes, alors... Toutes les meufs en fait, donc ? Ouais, non mais en fait, ouais, mais moi je suis souvent tombé en amour avec des brunettes, plutôt, ouais, des brunettes, et puis... Bien, je suis dans la catégorie, c'est bon ! Ouais, 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 il y a eu quelques blondes quand même, mais plus de brunettes, et puis voilà, mais après moi je crois vraiment au coup de foudre, tu vois, genre carrément, moi là-dessus je suis vraiment un lover boy, comme je sais que, tu vois, genre, non mais vraiment, j'y crois au coup de foudre parce que j'ai déjà vécu, tu vois, alors je sais que c'est tout à fait possible, et moi je, en fait, moi c'est vraiment comme ça, la plupart du temps que je suis tombé en amour, c'est vraiment que comme ça, alors du coup, tu vois, là je suis pas dans une relation amoureuse en ce moment, mais si ça vient, ben ça viendra, tu vois, si ça doit arriver, ben... Ça c'est clair, c'est la meilleure des solutions de toute façon, hein, c'est de tomber sur quelqu'un, la kiffer, elle te kiffe aussi, l'amour, tout ça, tout ça, puis bon, si elle porte un rouge à l'œuf bleu et qu'elle est très très drôle au passage, bon, on va pas se couler, quoi, bon, voilà, non mais en tout cas, je suis sûre que ça va faire plaisir à beaucoup de copines gulaiveuses, alors attends, j'essaye de trouver des questions, les cicatrices au front, tu l'as expliqué, tiens, en restant dans le domaine de l'amour, t'as eu combien de copines au total dans ta life, en comptant la maternelle, en comptant la première amoureuse de ta vie, Ah, en comptant la première amoureuse de ma vie, la fille, si elle regarde, elle va savoir c'est qui, elle va se connaître, genre, je crois qu'au primaire, c'était drôle parce qu'au primaire, genre, on fait... je pense qu'on a sorti ensemble pendant, genre, mais tu sais, c'est des amours de gosses, quoi, c'est pas des vrais amours, des plus petits, mais elle et moi, comme on était ensemble, genre, à chaque semaine, puis elle cassait avec moi à chaque semaine, puis on reprenait, genre, à chaque jour, c'était vraiment incertain, mais c'était trop drôle, elle va savoir c'est qui, elle se connaît, t'inquiète. T'inquiète, toi, qui m'a pas se regardé, Lénie. C'est ça, on s'envoie des messages aussi des fois aujourd'hui, puis voilà, alors, il y en a eu plein, mais des vrais amours, je dirais que des vrais, vrais amours, genre, intenses, pour l'instant, il y en a vraiment eu deux, fort, tu vois. Quand même, hein. Ouais, deux, mais comme, je crois que c'est un bon chiffre, quand même, pour... Deux, je trouve que c'est pas mal, hein, pour 16 ans, deux vrais amours à 16 ans, c'est... Moi, j'en ai pas, ouais. Un mal-là, pas vrai. Non, non, mais je vois, je vois. Des vrais amours, genre, depuis... Genre de... Tout est vraiment arrivé comme vrais gros amours intenses, genre, c'est dans les 3-4 dernières années, tu vois, et puis... Mais sinon, après, c'était des amours aussi, mais qui étaient des amours... Plus enfantins, quoi. Plus enfantins, mais là, des vrais amours, il y en a eu deux, là, tu vois. Où, là, tu vois. C'est à vous. En, en, en.